Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette discussion sur le mouvement citoyen algérien appelé le HIRAC à l'approche de son deuxième anniversaire. Je m'appelle Madeleine Debye, je suis professeure de littérature francophone et comparée à Columbia University. Je suis très heureuse d'être là, au moins de façon virtuelle, avec trois personnes qui connaissent à fond la situation en Algérie. Il s'agit de Louisa Driss Aitamadouche, politologue, professeure à la Faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'Université d'Algérie 3, et auteur de nombreux articles sur la politique et la société civile en Algérie et dans la région du Maghreb. De Jean-Pierre Filliou, historien du Moyen-Orient et du Maghreb et professeur des universités à Sciences Po, auteur prolifique, entre autres de Algérie, la nouvelle indépendance, publié au Seuil en 2019, c'est la copie de Columbia University Library. et de Adelaide Mehdi, journaliste, ancien rédacteur en chef de Al-Watan Weekend, contributeur à Middle East Eye et au Point. Adelaide Mehdi est aussi romancier et auteur, entre autres, de 1994, publié chez Barzac et couronné de plusieurs prix littéraires. Bonjour à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Je saisis aussi l'occasion pour remercier l'équipe de la Maison Française de Columbia et notre partenaire, le programme Alliance, qui relie Columbia à Sciences Po et à d'autres universités en France. Alors, avec Luisa, Adelaide et Jean-Pierre, nous sommes mis d'accord sur quatre ou cinq questions que je vais leur poser à tour de rôle, mais pas toujours dans le même ordre. Ces questions qui sont vraiment plutôt des sujets de discussion sont dans certains cas très vastes et donc leurs réponses seront nécessairement sélectives. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions pour les intervenants ou si vous voulez rebondir sur un point, n'hésitez pas. Je vous invite à écrire vos questions ou vos commentaires dans le Q&A. Vous en trouverez l'onglet en bas de l'écran Zoom. Je les lirai et les intervenants répondront dans les dernières dix à quinze minutes de la discussion. Ma collègue Fanny Gay de la Maison Française va partager quelques liens à des articles avec les intervenants, pardon, avec des entretiens avec les intervenants. Ce webinaire sera enregistré et partagé sur le site web de la Maison Française. Alors, il nous a semblé nécessaire de commencer par l'état actuel des choses. Dans cet esprit, je vais lancer une question à multiples parties. Et Adelaine, je vous préviens que c'est d'abord vers vous que je vais me tourner pour prendre cette première série de questions. Les marches hebdomadaires qui ont caractérisé le Hirak sont interdites du fait de la pandémie depuis mars 2020. Le COVID a été caractérisé comme un allié providentiel du système politique. Dans quelles mesures et comment le gouvernement a-t-il tiré profit de la pandémie? Deuxième partie, le président Tebboune, qui remplace Abdelaziz Bouteflika en décembre 2019, suite à des élections largement boycottées par les Algériens, a passé une grande partie des derniers mois en Allemagne, où il se fait soigner pour les complications post-COVID. Qui détient les rênes en ce moment? Troisième élément, un amendement de la Constitution a été adopté début janvier, et un projet de révision de la loi électorale est en phase de finalisation. Que visent ces réformes et quels sont leurs objectifs réels? Et pour terminer, depuis février 2019, il y a eu de nombreuses arrestations de personnalités politiques, d'opposants, d'hommes d'affaires, de journalistes et de jeunes qui ont publié des memes sur les réseaux sociaux. Qui est en prison? Qui a été remis en liberté? Et comment prévoyez-vous l'évolution de ces différents dossiers? C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, réponse sélective tout à fait attendue. Adelaine. D'abord, merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. D'abord, le COVID a été un allié, comme vous dites, des autorités politiques et sécuritaires contre les manifestations du Hiraq, bien que le Hiraq avait beaucoup changé, on va dire, les derniers mois avant l'interruption en mars 2019, 2020. Donc, le Hiraq était dans une situation de questionnement double. Qu'est-ce que le Hiraq lui-même? Est-ce qu'il gardait cette force unitaire? Et quel aurait été son véritable programme politique? En plein questionnement, il y a eu ce coup d'arrêt, qui est le COVID, qui a été quelque chose d'assez violent pour le Hiraq et la mobilisation populaire, qui, après, se cherche dans d'autres formes de mobilisation, la réflexion, le travail des collectifs sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout, la mobilisation pour les détenus d'opinion dans les prisons algériennes. De manière directe, si on parle de l'absence du président Boone et de la réalité de qui tient les rênes de ce pays, ça, c'est une thèse qui peut nous prendre des jours et de jours à débattre sur la réalité du pouvoir algérien, cette sorte de réalité cabalistique, des sciences poids à travers le monde, je crois que le pouvoir algérien a une sorte de résilience, malgré l'absence de la tête exécutive. Il y a une sorte de network de décision entre la structure militaire, la structure sécuritaire, l'administration, l'État profond, qui sont les services secrets, qui, pour le moment, essaie de maintenir à flot un semblant de fonctionnement à minima de l'État. Donc la décision, elle est encore en réseau pour le moment. Et je finirai sur la question des arrestations. Les dernières semaines, on commence à remarquer qu'il y a un léger infléchissement des condamnations. Il y a quelques hiérarchistes qui, heureusement, sont libérés, même s'ils sont toujours condamnés avec sursis. Et cette question a énormément été au centre même de la question politique et des libertés politiques. Et je pense que sur le long terme, la question de la liberté de penser et des libertés politiques va s'imposer très longtemps dans le débat, même après cette période-là. J'espère que j'ai été assez complet. Très succinct. Merci, Adelaine. Alors, même série de questions pour vous, Louisa, Doris Aitamadous. Merci beaucoup. Et je me joie à Adelaine en vous remerciant d'organiser ce débat sur le hérarche algérien. Je vais commencer par la question relative à la Constitution et les amendements apportés il y a quelques mois de ça. En fait, je pense que l'essentiel de ces amendements dans la nouvelle Constitution avait trois objectifs principaux. Le premier, c'est le parachèvement de la sanctuarisation de l'institution présidentielle. J'entends par là le fait que, déjà en 2016, la réforme de la Constitution avait considérablement renforcé les pouvoirs exécutifs et notamment les pouvoirs présidentiels. À travers la Constitution de 2020, on observe clairement l'accentuation des pouvoirs du président qui se retrouve dans une situation assez bizarre. Il n'est plus réellement au centre du pouvoir exécutif. Il est, selon même des responsables politiques, au-dessus du pouvoir exécutif. Donc, évidemment, au-dessus du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire et même au-dessus du pouvoir exécutif. On est vraiment dans un schéma extrêmement pyramidal, extrêmement hiérarchisé où le président contrôle, y compris les instances de contrôle qui sont là, théoriquement, pour imposer la redevabilité, imposer le contrôle des différents pouvoirs. Aujourd'hui, même ces instances, les présidents de ces instances sont tous nommés par le président. Donc, premier élément par rapport à cette nouvelle Constitution, le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel. Le deuxième élément qui est pour le coup nouveau, c'est le fait d'autoriser l'armée algérienne à intervenir à l'extérieur du territoire algérien. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça a créé une très grosse polémique, une très grosse controverse en Algérie. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, j'allais dire depuis des années, mais c'est en fait depuis toujours, le discours officiel algérien a toujours considéré que le souverainisme et la non-ingérence étaient intimement liés au fait que l'Algérie ne pouvait avoir d'activité diplomatique extérieure que par la diplomatie, que par les actions politiques non coercitives et non violentes. Cette réforme de la Constitution a levé un tabou en autorisant a priori la possibilité pour l'armée algérienne d'intervenir à l'extérieur de son territoire. Le troisième élément, pardon, qui me paraît intéressant de souligner dans cette nouvelle mouture de Constitution, c'est le fait d'avoir intégré le hérac dans le préambule de la Constitution, mais le hérac en termes très particuliers. On y parle du hérac originel, le hérac al-assil, ce qui dans le langage, dans la formulation officielle, fait référence au soulèvement populaire commencé en février jusqu'en avril, c'est-à-dire la démission de Abdelaziz Boutefiqa. Donc, le hérac béni, pour reprendre l'expression du chef de l'État, c'est celui qui a conduit à la démission du chef de l'État et la remise en cause, dans le discours officiel bien entendu, du règne de l'Aïssaba, du règne de la voyoucratie, si je peux utiliser cette traduction. Et cela, donc, signifie également que, après avril 2019, ce qui reste du soulèvement populaire n'est plus un soulèvement populaire originel, n'est plus assil, il est perverti, dit-il, par des interventions étrangères, par le complot des ennemis de l'Algérie, par des divisions idéologiques, etc. Donc, cette constitution, à mon sens, tente de trouver au pouvoir politique aujourd'hui une nouvelle source de légitimité, sachant que cette constitution donne la part belle à la légitimité révolutionnaire liée à la guerre d'indépendance. Elle revient aussi sur la réconciliation nationale, qui est considérée comme, qui fait en fait le pendant de la légitimité sécuritaire liée à la lutte antiterroriste. Et on voit aujourd'hui, avec cette notion de hérarche originelle, cette tentation de récupérer, ou de, oui, de récupérer le soulèvement populaire de février au profit du pouvoir politique actuel. Je vais juste donner un tout petit élément de réponse par rapport aux manifestations qui se sont interrompues. Et dans la formulation de votre question, vous dites interdites. Je voudrais simplement rappeler que la décision d'arrêter les manifestations populaires est venue des manifestants eux-mêmes, avant même que la situation sanitaire ne débouche sur des lois interdisant les rassemblements de plus de tant de personnes, ce qui est le cas de toute façon dans pratiquement tous les pays du monde. Et pour bien expliquer cette décision venue du hérarche lui-même, la semaine qui a accompagné les débats très intenses sur faut-il ou pas suspendre les manifestations populaires, le gouvernement ou certains de ses ministres avaient même conseillé, avaient même proposé que les manifestations se poursuivent à condition de suivre les mesures sanitaires et les mesures de distanciation physique. Donc, en fait, l'arrêt de ces manifestations, un, est une décision du soulèvement populaire lui-même, et deux, comme le délaine a permis d'ouvrir de nouvelles formes de militantisme, de nouvelles formes de mobilisation, et ça, je pense que c'est un élément très important, parce qu'en fait, pardon, les mobilisations dans la rue n'étant plus possibles, on a observé depuis un peu plus d'un an des mobilisations extrêmement importantes, extrêmement fructueuses, en fait, au niveau des réseaux sociaux et des débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Merci Luisa, et merci d'avoir rappelé que c'était au départ les irakistes qui ont pris cette décision, et ce n'était pas par l'ordre du gouvernement. Jean-Pierre, je vous passe maintenant la parole pour les mêmes questions. Merci beaucoup, chère Madeleine, merci de m'avoir invité, de m'avoir donné ainsi le privilège de débattre avec deux personnalités algériennes que je respecte depuis longtemps, et aussi le privilège de revenir, même virtuellement, à la Maison française que j'ai beaucoup présentée et fréquentée quand j'étais, entre autres, professeur invité à Columbia. Alors, si on regarde effectivement l'année écoulée, c'est assez déprimant, mais au fond, ce n'est pas plus déprimant en Algérie qu'ailleurs, et je parle de Paris sous couvre-feu depuis 18 heures, parce qu'effectivement, le mouvement social avait anticipé et avait montré une fois de plus qu'il était capable, en tant que irak, de placer les intérêts du pays au-dessus des considérations. Donc, il s'était montré plus patriote, une fois de plus, que le système ou le régime, le Nizam, comme on dit en arabe. Mais si on est en février 2021, on approche du deuxième anniversaire, est-ce que le régime est arrivé à restaurer le statu quo ? Absolument pas. Or, il ne fait que ça, il est obsédé par ça. Est-ce qu'il a voulu saisir la chance incroyable qu'il avait d'avoir une contestation pacifique, disciplinée, responsable, prête à dialoguer dans un cadre organisé ? Est-ce qu'il a saisi cette perche ? Pas du tout. Ce qu'il a fait, et Louisa l'a parfaitement rappelé, c'est essayer de découper le khirak en tranches, alors que le khirak est justement un mouvement inclusif, un mouvement qui fait société, qui fait peuple, face à un régime qui refuse d'accepter cette existence d'un peuple autonome de ses propres réseaux. Et donc, il dit que le khirak, c'était bien jusqu'à la démission de Bouteflika, et depuis, c'est manipulé par les uns ou les autres. Et qu'est-ce qu'on voit en face de ça ? On a vu une mise en scène pour le référendum constitutionnel. Alors, on n'y est pas allé de main morte. D'abord, on choisit le 1er novembre, comme ça, vraiment, on s'ancre dans la légitimité de la guerre de libération depuis 1954, et le contraste est accablant entre le 1er novembre 2019, qui était une vraie fête populaire, organisée par le khirak, avec cette dimension de reconquête de l'identité collective dans la rue, un véritable pacte social qui est ainsi renouvelé de vendredi en vendredi. Et le 1er novembre 2020, qu'est-ce qu'on a ? On a un déploiement des forces de sécurité face à une menace qui est inexistante, vu que de toute façon, la seule menace pour le pouvoir, c'est l'abstention, et elle a été phénoménale. On est quand même au plus bas score de participation officielle depuis l'indépendance, avec moins d'un quart de participation et un référendum qui est approuvé par deux tiers des électeurs. Donc ça, c'est déjà un désaveu cinglant, surtout que l'avant-veille, on inaugure la mosquée de Bouteflika, cette espèce de chantier pharaonique qui a englouti des milliards de dollars, on pourrait même dire des milliards d'euros. De toute façon, à ce niveau-là, on ne compte plus. Pourquoi ? On n'a pas assez de mosquées en Algérie, bien sûr qu'on en a assez, mais ce qu'il fallait, c'est avoir un minaret plus haut que celui de la mosquée d'Assane II à Casablanca. Et bien, Tebboune fait inaugurer, donc Tebboune, il faut quand même rappeler qu'il a été très mal élu lui aussi, en décembre 2019, avec une participation très faible et là aussi, il est élu au premier tour, mais vraiment, on est dans un désaveu populaire, on est dans l'anti-plébiscite. Donc on est face à un régime qui n'arrive plus à se ressourcer avec les plébiscites du passé. Et puis on a la variable biologique, c'est qu'un régime à bout de souffle, il est vraiment à bout de souffle. Et donc, une fois qu'on a mis en scène tout ça, eh bien, ça tombe mal ou ça tombe bien, tout dépend de quel côté on se place, mais le président disparaît. Il disparaît avant le référendum, il disparaît le 28 octobre, il est toujours quelque part en Allemagne, d'ailleurs c'est tellement sensible qu'on ne peut pas nous dire dans quel hôpital en Allemagne il se trouve, et il est revenu quelques jours, parce que ça faisait quand même un peu désordre, qu'il fallait surtout qu'il promulgue la réforme constitutionnelle. On le voyait mal la promulguer depuis un hôpital allemand, quand on sait l'attachement légitime des Algériens à leur souveraineté. Donc au fond, on en est où du côté du pouvoir ? On en est effectivement, comme l'a décrit Adelaine, à une recomposition des réseaux, dont la seule chose qui est claire, c'est qu'ils se sont tous auto-amnistiés. On a de nouveau une auto-amnistie, c'est-à-dire la voyoucratie qui à un moment était censée englober quand même des pontes de la hiérarchie militaire, Toufik et autres. Maintenant, non, c'est fini. On a décidé qu'on les blanchissait tous, et en revanche, on s'acharne, et ça c'est extrêmement choquant, contre des jeunes militants, et comme l'a dit Louisa maintenant, c'est les réseaux sociaux qui sont le dernier territoire libéré, le dernier territoire où on peut s'exprimer publiquement, et ce sont pour des expressions sur les réseaux sociaux qu'on s'acharne avec le scandale récent, qui sera sûrement évoqué, de dénonciations publiques par un jeune accusé, condamné de manière inique, sur des tortures, y compris des tortures sexuelles, qui lui ont été infligées durant sa détention. Donc on a d'un côté les décideurs, pour employer le terme, qu'on emploie par défaut pour ce système qui entretient en permanence les rideaux de fumée, mais on voit bien que ce sont quand même des généraux qui ont le dernier mot, même si ça se fait de manière sûrement plus collective que du temps de Gaïd Salah qui est décédé en décembre 2019, mais on voit de manière vraiment scandaleuse les deux poids de mesure entre cette auto-amnistie et l'acharnement contre aujourd'hui la petite centaine, ça monte, ça descend, de détenus d'opinion qu'il y a en Algérie. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, c'est récent, et vraiment, moi, je parle sous le contrôle de nos amis algériens, c'est qu'on a une espèce de chapelet actuellement de protestations sociales qui sont totalement hétérogènes, dispersées sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas sans rappeler la situation d'avant le déclenchement du Khirak. On avait comme ça des protestations catégorielles, segmentaires, localisées, mais la mobilisation contre le cinquième mandat de Bouteflika a donné une cause fédératrice, et on peut voir qu'aujourd'hui, si évidemment la chape de plomb sanitaire se levait, le mouvement social pourrait redonner de sens, redonner du lien à ces différentes contestations localisées, mais avec, évidemment, comme l'a dit Adelaine, un accent mis sur la défense des libertés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la répression est pire que du temps de Bouteflika. On a eu une vraie régression. On a un beau palais du Khirak béni, les libertés publiques se portent beaucoup plus mal qu'à l'extrême fin du règne de Bouteflika. Et donc, moi, je pense que c'est cette combinaison de revendications sociales et d'exigences de citoyenneté qui pourraient marquer le regain, qui me paraît inévitable, de la contestation dans l'espace public, une fois que celui-ci sera enfin réouvert. Merci, Jean-Pierre. Tu es déjà parti dans le sens que je voulais prendre, c'est-à-dire regarder vers l'avenir, parce qu'on vient de faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, on dit souvent que les proponents du Irak ont été unis autour d'un projet de contestation, mais qui semblent être plus divisés quant à l'avenir du mouvement. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, je vous invite à en parler, à résumer les différences d'opinion principales sur cet avenir. Et je vous demande aussi ce qui vous paraît à espérer ou bien à craindre lorsque vous regardez vers l'avenir. Et cette fois-ci, je passe d'abord la parole à Louisa. Je ne vous entends pas, Madeleine. Vous m'entendez maintenant, Louisa ? Ok, allez-y, on vous entend. C'est entrecoupé, mais je vous entends. Bien, donc, sur l'avenir du Irak et sur les craintes et les perspectives positives et les perspectives négatives. Vous avez commencé par dire qu'il y avait des dissensions ou des discussions contradictoires. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu de façon un peu plus intense depuis la fin des manifestations populaires parce que les manifestations populaires avaient été, ont constitué une sorte d'écran, si je peux m'exprimer comme ça, si je peux utiliser cette image, parce qu'en fait, c'était réellement une occasion durant laquelle la population, toutes elles confondues, hommes et femmes, toutes générations, différentes générations, des citadins, des non-citadins. Donc, c'était vraiment des manifestations populaires qui ont donné à l'Algérie une image qu'elle n'avait, à mon avis, jamais eue auparavant, l'image d'une population éduquée, civilisée, pacifique, mue par une volonté de changement politique loin des reconsidérations économiques ou matérielles. Donc, vraiment, ces manifestations ont non seulement fédéré, mais j'allais dire enjolivé, mais ce n'est pas le terme que j'emploierais, ont réellement donné une image extrêmement positive du soulèvement populaire. La fin de ces manifestations ont fait ressurgir des sujets qui n'apparaissaient pas de façon très forte pendant ces manifestations, notamment des sujets d'ordre idéologique, le débat entre les séculiers, les islamistes, les conservateurs, les libéraux. Il y a eu aussi des débats sur la place des femmes, notamment et précisément sur les féministes, les revendications féministes, parce que la place des femmes dans le hérac n'a jamais été sujet à discussion. Les femmes sont très, très présentes dans les manifestations populaires, que ce soit le mardi ou le vendredi, d'ailleurs. Et donc, ces sujets ont effectivement beaucoup mobilisé sur les réseaux sociaux. Donc, certains ont en vu des signes d'affaiblissement, des signes de division potentielle, des signes de défritement, de décomposition. À mon avis, ce n'est pas l'hypothèse principale que j'évoquerai. Je crois plutôt que l'énergie physique n'étant plus déployée dans la rue, le hérac a pris d'autres formes d'expression. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, le hérac n'étant plus présent physiquement, c'est en fait l'aspect intellectuel, l'aspect discussion, l'aspect débat qui est revenu en force. Et donc, il était plus que prévisible que ce type de débat apparaisse. Je pense que ces débats ont en fait marqué la caractéristique principale, en tout cas l'une des caractéristiques principales du soulèvement populaire, à savoir son caractère pluri-idéologique. C'est définitivement un soulèvement qui a rassemblé toutes les idéologies confondues, tous les courants politiques confondus. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre, un, sa pérennité, et deux, la profondeur de ses revendications. Il ne s'agit pas de revendications politiques d'un courant particulier, islamiste ou conservateur ou libéral. Ce sont des revendications portées par l'ensemble des courants revendiquant un changement politique important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a suscité aussi des débats, c'est la question des revendications féministes. Et on a beaucoup parlé notamment du fameux carré féministe. Là aussi, c'est un débat qui avait été plutôt marginalisé durant les manifestations populaires. Et il reste encore… Ce n'est pas le débat dominant aujourd'hui parce qu'il est lu ou il est analysé de deux façons. Il y a ceux qui considèrent que tous les sujets doivent être abordés aujourd'hui, tous les sujets doivent être traités, quelle que soit la sensibilité dont ils sont porteurs. Alors, il y a la question, par exemple, les questions revendiquées par les mouvements ou les courants féministes. Il y a aussi les questions liées à la décennie des années 90. Faut-il pardonner ? Ne faut-il pas pardonner ? La question des disparus, la question des repentis, toutes les questions relatives à l'amnistie ou pas. Donc, ce sont autant de questions qui, pour certains, doivent être abordées aujourd'hui. Pour un autre courant de pensée, qui est également présent dans le Hirak, la période actuelle est plutôt une période qui implique ou qui nécessite le regroupement des forces de la contestation, les forces de l'opposition. Ce regroupement doit se faire sur la base des points communs, donc faire converger les points communs, faire converger les initiatives et les énergies qui vont dans le même sens, et mettre de côté, ne serait-ce que temporairement, les questions qui peuvent diviser. Ces questions, pour ce courant de pensée, seront beaucoup plus opportunes et beaucoup plus faciles à aborder lorsque la phase de transition aura bien avancé, aura maturé et surtout aura fourni le contexte politique, le contexte juridique, le contexte médiatique qui puisse permettre à tous les courants de pensée, à toutes les opinions, de s'exprimer avec les mêmes chances de pouvoir s'exprimer que les autres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que l'accès à l'information n'est pas le même pour tous, l'accès aux médias sociaux n'est pas le même pour tous et donc forcément, nous aurons des courants qui apparaîtront plus forts que d'autres, pas parce qu'ils sont plus présents dans la société, mais parce qu'ils ont plus de moyens de s'exprimer. C'est le cas, en fait, dans n'importe quelle situation qui n'est pas transparente et qui ne fournit pas aux libertés individuelles et collectives des garanties de s'exprimer. Le troisième élément, et je terminerai là sur l'évolution possible ou l'avenir possible de ce soulèvement populaire, je vois trois scénarios d'inégale importance. Le premier, c'est le maintien du statu quo, c'est-à-dire une espèce de face-à-face sans vainqueur ni vaincu entre un pouvoir en place qui tente d'alimenter sa résilience avec des éléments qui sont de plus en plus difficiles à mobiliser. La ressource économique est très difficile à mobiliser aujourd'hui. La ressource de légitimité, la légitimité discursive, elle est aussi très difficile à mobiliser et on en a parlé dans la première partie. Et donc, c'est un statu quo, c'est un scénario qui me paraît peu probable ou en tout cas qui pourra difficilement se maintenir dans le temps. C'est une stabilité très déséquilibrée entre un soulèvement populaire qui n'a pas encore abouti mais qui ne recule pas, qui ne s'arrête pas et un pouvoir politique qui tente de négocier avec ce qu'il a avec comme objectif principal tout faire pour que rien ne change. Premier scénario. Deuxième scénario, c'est un scénario très pessimiste, donc c'est un scénario plutôt à l'égyptienne avec l'accentuation, l'aggravation de la répression, des arrestations, des scandales qu'on a évoqués dans la première partie comme celle des tortures par exemple. Et donc, ce serait multiplié par cent, multiplié par mille le nombre d'arrestations qui existent aujourd'hui. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il y a à peu près 90 détenus d'opinion aujourd'hui dans les prisons et à peu près un millier de personnes convoquées ou poursuivies par la justice pour des délits d'opinion. On est très, très loin de la situation égyptienne, mais le scénario pessimiste irait dans ce sens-là. Le scénario optimiste, donc le troisième scénario, le scénario optimiste pour moi est quand même un peu plus réaliste que les deux premiers, c'est le fait que l'évolution de la situation politique aggravée par la situation économique pousse les détenteurs du pouvoir actuel à aborder la situation de façon plus rationnelle, de façon moins risquée pour tout le monde. Il s'agirait donc d'aller vers une transition soit pactée, soit par le haut, sur le modèle portugais, sur le modèle espagnol, sur le modèle brésilien ou chilien. En tout cas, un modèle dans lequel un processus de changement progressif aurait lieu, un changement qui serait ordonné, qui serait négocié et qui s'étalerait dans le temps parce qu'effectivement, que l'on parle, si on parle des mécanismes essentiels du transition, l'indépendance de la justice, la civilisation du pouvoir politique, une constitution qui garantisse la séparation des pouvoirs, la mise en place de mécanismes garantissant des élections transparentes, tout cela est en fait un package dans lequel il y a des aspects rapides à mettre en place, mais aussi une remise en cause des pratiques qui, elles, prendront énormément de temps à se mettre en place. Donc pour moi, le scénario optimiste serait donc l'amorce d'une transition progressive étalée dans le temps qui garantirait une alternance politique vers un système réellement ouvert, mais qui se ferait de façon progressive et négociée. Merci, Louisa. Jean-Pierre, Louisa a présenté trois scénarios possibles. Comment est-ce que toi, tu envisages l'avenir du mouvement et est-ce que tu es d'accord avec les trois scénarios présentés par Louisa ? Oui, bien sûr. C'était très clair et très argumenté, mais je crois que vraiment, et en écho de Louisa, je voudrais insister parce que c'est quand même extraordinaire. On a une contestation pluraliste qui apprend à gérer pacifiquement la différence, et puis on a des bons et des très mauvais esprits qui disent « Ah, ben ils sont divisés, ils ne veulent pas la même chose. » Heureusement qu'ils ne veulent pas la même chose. Heureusement que que tous les manifestants ne veulent pas une seule chose dans les dizaines de villes d'Algérie où ils manifestent au même moment. C'est justement ça la clé du Khirak, la clé de la contestation. C'est apprendre la diversité et opposer à un système qui a quand même construit son institution sur le monolithisme, sur l'idée d'un front qui parlait d'une seule voix et qui a écrasé la dissidence dans les conditions historiques que l'on sait, opposé à cela, au contraire, le réapprentissage de la différence. Et je crois que cette expérience-là, qui est à la fois la plus riche et la plus impalpable, on ne peut pas mettre ça en indicateur et puis le turbiné dans je ne sais quel logiciel, mais ça a changé profondément la façon de faire de la politique. Alors évidemment, il y a eu maintenant depuis un an le repli sur les réseaux sociaux qui peuvent être un terrain par défaut, mais dont on sait aussi que de manière constituée, ils exacerbent les différences narcissiques, comme on dit pudiquement. Et ça, ça se passe en Algérie comme partout ailleurs. Quant aux scénarios, j'y souscris de manière générale en rappelant que ce système est à bout de souffle, on ne dira jamais assez, il est à bout de souffle. On disait avec l'humour merveilleux des Algériens qu'on était passé de Bouteflika à Téboune à un peuple sans président, à un président sans peuple. Maintenant, on a un président sans peuple et un peuple sans président. On a les deux à la fois. Donc, on cumule les deux dysfonctionnements à la tête. Et donc, le régime n'a pas les ressources. Il n'a pas les ressources, en effet, dans le discours. Le discours, maintenant, la légitimité, elle s'est construite dans la rue. Et il n'a plus les ressources économiques. On voit qu'on est en bout de cycle. Donc, ça veut dire que la ressource fondamentale de l'Algérie, c'est-à-dire les Algériennes et les Algériens, et leur talent, leur patriotisme, leur dévouement, et bien ça, ça ne pourrait être mobilisé que par un système qui acceptera des règles élémentaires de transition démocratique vers justement la libération de ces énergies collectives et individuelles. Merci. Adelaine, Jean-Pierre et Louisa ont insisté sur l'importance de la différence, de la diversité dans ce mouvement. Est-ce que à ce moment de transition de manifestations de rues vers d'autres types de structuration politique, est-ce qu'on peut retenir cette diversité qui semble fondamentale, mais en même temps, est-ce que d'autres questions commencent à se poser sur le devenir parti politique, par exemple, ou l'assemblage de partis politiques de ce mouvement ? En fait, il s'agit moins de désignants ou de diversité, comme l'a rappelé Jean-Pierre, c'est quelque chose d'assez nécessaire, bien sûr, effectivement, dans un mouvement aussi large. Il s'agit moins de désignants que de déphasage, en fait. Je m'explique, à mon avis, le hérac est passé par trois étapes qu'on peut résumer comme ça. Il y a eu la première étape, c'est-à-dire le hérac qui a fait tomber Bouteflika, après le hérac qui s'est poursuivi jusqu'à l'été 2019 avec un hérac anti-armé et qui demande une transition et un hérac qui a commencé à être phagocyté par les anciens partis du parti classique, les partis de l'opposition et un hérac qui s'est poursuivi après l'élection de M. Thibon en décembre 2019 et qui était dans une logique aussi de dégagisme jusqu'à l'interdiction ou l'arrêt spontané pour cause du coronavirus. Ces trois étapes différentes de hérac ont produit chacune une somme de paradigmes et d'objectifs qui aujourd'hui s'amoncèlent et quand on regarde l'objet politique hérac souvent, que ce soit des côtés du hérac et des partis politiques ou que ce soit de la part du pouvoir, on est dans l'amalgame et de la confusion et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de hérac comme un questionnement sur soi comme objet politique et sur son avenir. Mais on revient de hérac on ne peut pas le prévoir bien sûr par contre on peut parler de contexte dans lequel cette question se pose aujourd'hui. Il y a un double contexte. Le premier contexte c'est que nous sommes sur les ruines politiques de délitement institutionnel depuis plus d'une vingtaine d'années. c'est-à-dire nous n'avons plus de véritables actions publiques. Les partis politiques n'arrivent plus ou ne peuvent plus agir normalement comme des partis politiques de débat et de production d'idées et de représentations. Ça c'est les ruines politiques intérieures qui existent. La société civile a été maltraitée pendant plus de 30 ans et c'est très difficile pour elle même avec le dumping d'enthousiasme que lui a donné le Hirak elle n'arrive pas encore à être aussi vivace. Mais surtout l'Algérie évolue dans un contexte régional qui est assez dangereux. On voit ce qui se passe en Tunisie avec le retour de la colère socio-économique dans les riffs marocains on en parle beaucoup moins mais on voit que la colère du rift socio-économique revient l'Algérie elle est entre parenthèses et société et régime regardent très bien ce qui se passe des deux côtés. Alors ça neutralise la colère parce que les gens ont un peu peur des débordements et en même temps ça met plus de tension sur le régime qui peut être on va dire tenté par une solution beaucoup plus ferme comme ça s'est passé récemment en Tunisie au Maroc avec les dérives répressives qu'on a vu récemment. Merci je veux rappeler à tout le monde que si vous voulez poser une question ou rebondir sur un point vous pouvez l'écrire dans le Q&A que vous allez retrouver en bas de l'écran en zoom je vois qu'il y a déjà quelques questions qu'on va traiter à la fin de la conversation. je voudrais en fait puisqu'Adelaine vous venez de parler de l'étranger de ce qui se passe au Maroc et en Tunisie soulever donc la question de ce qu'on appelle parfois en Algérie la main de l'étranger bon évidemment c'est un spectre de l'ingérence étrangère et en particulier de la part de la France qui est brandie pour mettre en question l'authenticité du Hirak et la crédibilité des journalistes mais il y a quand même des choses à dire sur les prises de position de la France vis-à-vis du Hirak et sur les retours récents à la question de la mémoire de la guerre d'Algérie je pense au rapport sur la réconciliation des mémoires signé par l'historien Benjamin Stora et le débat suscité par ce rapport je pense aussi à ce qui se passe au Maroc dans le Sahara occidental et évidemment en Tunisie Jean-Pierre quel est ton regard sur ces différentes dynamiques ? D'abord il est clair que le régime dans toutes ses composantes ouvertes ou plus cachées joue en permanence de l'épouvantail français et de la main de la France pour accuser les voix critiques de ne pas être assez algériennes ça a beau être complètement éculé c'est une ressource qu'il mobilise avec constance du côté de ce côté de la Méditerranée il y avait une très grande prudence officielle pendant la première année du Khirak qui a laissé place à l'évidence de la part d'Emmanuel Macron un pari sur Abdelmagic Tebboune qu'il a couvert des loges alors même que le président algérien était déjà hospitalisé en Allemagne ce qui donnait à tout cela un côté un peu surréaliste et ça a été condamné alors là comme une ingérence très grave par des figures de l'opposition à commencer par Karim Tebbou alors pourquoi ce pari de Macron sur Tebboune au fond ce n'est pas vraiment lié à des considérations algériennes et c'est beaucoup plus lié à des considérations franco-françaises qui est que le locataire de l'Élysée pense pouvoir réconcilier les mémoires mais dans une optique au fond assez caricaturale comme s'il y avait une seule mémoire algérienne et une seule mémoire française et que en tant que chef d'État on allait pouvoir réconcilier les peuples du point de vue de l'historien c'est évidemment très discutable et ça n'enlève absolument rien à la qualité au courage du rapport de Benjamin Stora mais qui lui a fait œuvre d'historien et après évidemment les politiques y mettent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils croient y mettre et on voit que du côté algérien il n'y a absolument pas de travail comparable de main tendue ou à moitié tendue je ne sais pas tendue et que donc on reste largement dans le franco-français et qu'on a l'impression que le 60e anniversaire de l'indépendance l'année prochaine va être encore beaucoup plus pensé réfléchi accompagné du côté français officiel que du côté algérien officiel ce qui ouvre de nouveau un espace formidable au Khirak dont on peut rappeler qu'il prône la libération du peuple après la libération du territoire en 1962 donc c'est toute la thématique de la nouvelle indépendance Merci Adelaine vous avez écrit aussi en fait sur cette question sur le rapport Stora et la question de réconciliation des mémoires comment est-ce que vous voyez les débats ou l'état des choses en ce moment je suis d'accord avec Jean-Pierre quand il parle que l'enjeu est d'abord franco-français l'année prochaine non seulement c'est le 60ème anniversaire de l'indépendance algérienne mais il y a aussi une présidentielle en France qui va se jouer sur les thématiques de l'identité de l'immigration de l'altérité de l'islam du séparatisme etc donc c'est plus un projet franco-français mais qui peut servir un peu les relations franco-algériennes et je ne parle pas des relations entre les systèmes politiques mais plus généralement parce que l'histoire et la mémoire est devenue une sorte de puissant fond dans lequel les deux parties puisaient toutes les psychoses les traumatismes et autres manipulations afin de maltraiter l'histoire pour des raisons politiques l'intérêt du rapport Stora c'est que pour une fois on a un regard lucide sur ce leg et on a des étapes très définies qui peuvent nous sortir de la fantasmagorie et commencer de parler concrètement d'histoire la part la part la plus importante pour moi étant cette liberté qu'on doit donner qui est impérative pour les chercheurs des deux pays pour travailler parce que c'est ça qui peut nous permettre de sortir du piège et du populisme des deux côtés pour la France et l'Algérie maintenant pour revenir sur la question de la France en Algérie le discours du complot et de la main de l'étranger il faut toujours comprendre qu'en Algérie à chaque période de tension je rappelle aussi les émeutes de 88 je rappelle aussi le printemps berbère de 1980 les années 90 à chaque tension très importante on ramène un modèle qui est assez pratique qui est assez expéditif qui est assez consensuel qui est un ennemi c'est l'ennemi facile l'ennemi de proximité qui est la France et ça marche très bien avec une certaine une certaine clientèle et parfois cette surenchère elle devient un peu toxique parce qu'elle devient une véritable idéologie pour certains on va dire appareils de propagande du système qui finissent par y croire eux-mêmes à la propagande qu'ils ont créée donc on rentre dans un cycle de propagande créée qui devient une véritable croyance une véritable on va dire feuille de route qui est assez déroutante et même si elle est désuète comme le rappelait Jean-Pierre tout à l'heure mais elle reste toujours d'actualité jusqu'à présent on a encore un discours anti-français très très prononcé dans les médias pour pouvoir par exemple merci Louisa donc même question donc le rapport entre le Hirak et les questions la question de l'étranger en général la France la Tunisie le Maroc le Sahara occidental très bien en fait il y a deux éléments dans le débat qui vient d'être engagé il y a l'étranger et d'une part et à travers la France la question de l'histoire par rapport à l'étranger je voudrais faire une petite référence aux transitions démocratiques qui ont eu lieu un peu partout dans le monde la deuxième la troisième vague de démocratisation qu'elle ait eu lieu en Europe en Amérique latine ou en Asie l'un des points communs importants entre toutes ces transitions c'est qu'elles ont toutes été soutenues appuyées encouragées par leur environnement immédiat que ce soit en Amérique latine par les Etats-Unis le sud de l'Europe par la communauté européenne l'Asie par le Japon et les Etats-Unis pas pour des raisons d'amour fou pour la démocratie évidemment mais il s'agissait simplement d'une compréhension d'un fait historique qui consistait à dire que la persistance de dictatures militaires dans ces régions-là était devenue une anachronie qu'il fallait résoudre en encourageant un processus historique qui devenait nécessaire pour ces pays-là mais aussi pour leur environnement pardon il y a une différence de taille avec les aspirations démocratiques de l'Algérie c'est que l'environnement immédiat est totalement hostile à une démocratisation de l'Algérie et en fait si on devait parler d'ingérence ou de main de l'étranger et bien en fait elles vont toutes quasiment dans le même sens c'est qu'elles font plutôt elles sont plutôt un soutien direct ou indirect déclaré ou pas au maintien du statut co-politique en Algérie alors évidemment les questions dont vous parliez les menaces qui pèsent les menaces d'ordre sécuritaire du côté du Mali l'instabilité en Tunisie le Sahara occidental au Maroc tout cela alimente un discours sécuritaire qui est devenu extrêmement dominant dans les médias publics et dans le discours politique aujourd'hui on ne parle quasiment que de ça on est vraiment dans une logique de présenter l'Algérie dans une situation d'extrême dangerosité l'environnement régional est présenté comme extrêmement dangereux et donc la conclusion à laquelle ce type de discours veut aboutir c'est qu'il faut faire front uni un front interne uni autour des dirigeants politiques pour préserver l'État pour préserver la pérennité de l'État donc ceci pour dire que l'environnement régional va plutôt dans le sens de renforcer le statut co-politique ça c'est de façon indirecte et bien entendu je ne reviendrai pas sur ce que Jean-Pierre a parfaitement expliqué nous avons le soutien direct le soutien franc le soutien extrêmement problématique donc de la France à l'égard du président français à l'égard du président algérien donc en fait la main étrangère elle est clairement aujourd'hui favorable au maintien du statut co-politique en Algérie le deuxième élément c'est l'élément est en rapport avec l'histoire je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Adlane et Jean-Pierre à ce propos j'ajouterais simplement une chose l'une des surprises de ce réveil populaire depuis février 2019 c'est la façon dont la population en mouvement s'est complètement réappropriée l'héritage historique de l'Algérie je n'ai pas je ne crains pas de le dire pour moi qui vit en Algérie qui suis censée observer la société algérienne et notamment la jeunesse puisque j'enseigne à l'université je ne m'attendais absolument pas à voir à quel point cet héritage historique les héros de la guerre d'Algérie les valeurs qui ont été défendues durant ce conflit sont aujourd'hui présents et ça c'est extrêmement important parce que c'est une réappropriation qui dénude d'une certaine façon le discours politique officiel qui fait encore aujourd'hui de la guerre de libération une espèce de butin de guerre aujourd'hui quand on parle de l'institution militaire dans le discours officiel on dit l'ANP digne héritière de l'ALN c'est une façon de maintenir cette relation historique entre l'armée qui a libéré l'Algérie de la colonisation et l'institution militaire aujourd'hui qui dirige le pays or cette histoire le hérak ne s'est pas révolté contre l'histoire et s'est révolté avec l'histoire et ça lui donne une profondeur historique une profondeur politique une profondeur identitaire qui est extrêmement importante et j'allais dire extrêmement rassurante quant à l'importance que donnent les Algériens d'aujourd'hui à ce qu'ont fait les Algériens d'hier et c'est ça c'est un élément d'optimisme extrêmement important pour moi merci ma dernière question que je pose en partie en tant que littéraire concerne l'apport de la culture dans l'Irak c'est un mouvement qui a pris beaucoup de gens par surprise mais peut-être que le terrain de la contestation a été préparé par des mouvements sociaux et culturels antérieurs donc je me demande comment vous voyez le rôle de la culture dans ce mouvement on parle beaucoup des médias de la musique des sports je pense aussi à la littérature au cinéma aux arts visuels à l'édition donc je commence peut-être par par vous Adelaine oui en fait ce qui est le plus intéressant c'est que justement dès le début du du Héraq en février 2019 le marqueur culturel on va dire ou artistique n'a pas été celui des institutions et n'a pas été aussi de la classe culturelle ou de l'élite algérienne ou algéroise c'était les chants des stades c'était la poésie populaire des chants des stades c'était une éruption d'un corpus de chants et de slogans qui étaient complètement marginalisés y compris par la société elle-même parce qu'il était très violent c'est le chant des stades et des supporters qui était un chant politique je rappelle le fameux la casa d'almoradiya qui est devenu l'hymne du Héraq et donc on a assisté à l'éruption du parler algérien de la culture du stade de l'esthétisme aussi de cette jeunesse qu'on croyait qu'une partie de l'élite politique et sociale traitée comme étant des voyous c'est eux finalement qui ont donné la couleur les vraies couleurs du Héraq en février mars-avril 2019 et qui ont fait décloisonner les chants du stade parce que c'est très impressionnant de voir des mamans et des tantes algériennes très très bien sur elles-mêmes en train de sconder des chants radicaux des tifosés algériens donc je pense que ça ça a été un premier choc important qui a un peu remis les choses dans la réalité et le Héraq dans ses premiers mois a permis de remettre beaucoup de choses dans la réalité il a permis de dénuder l'inefficacité non seulement du système politique mais aussi de toutes les représentations de certaines élites qu'elles soient francophones ou arabophones et on est revenu à la réalité des jeunes du désespoir de la colère de l'inventivité de l'ouverture du passage d'une langue à l'autre du français de l'anglais du berbère etc donc pour moi le vrai marqueur culturel a été de manière très spécifique le fait qu'une culture une pop culture complètement marginalisée a pu se mettre en scène et exploser dans la rue algérienne et dans le coeur des algériens c'est le marqueur le plus important pour moi je pense merci Jean-Pierre tu as beaucoup écrit sur le foot j'imagine que tu seras d'accord avec l'analyse d'Adelaine oui complètement effectivement cette irruption de la culture populaire et qui participe comme le décrivait Louisa de la réappropriation réappropriation de la mémoire de l'histoire de la culture du grand récit c'est-à-dire nous sommes le peuple et c'est nous qui écrivons notre grand récit interprétatif à multiples voies et c'est très bien comme ça et puis je mentionnerai juste mais il y a une grande créativité dans les slogans sur les réseaux sociaux inventivité beaucoup d'illustrateurs et on sait d'ailleurs que certains d'entre eux ont été poursuivis parfois condamnés et emprisonnés pour des créations artistiques merci et Louisa tout à fait difficile d'ajouter quelque chose qui vient d'être dit ça aussi c'est vraiment l'une des l'une des belles surprises du soudainement populaire à ce qui a été dit j'ajouterai que les manifestations ont donné aux photographes aux dessinateurs aux réalisateurs un terrain d'action mais incroyable on a vu des photos sur les réseaux sociaux d'ailleurs Adelaine doit s'en souvenir de l'auteur dont le nom m'échappe une photo qui avait été primée celle d'étudiant résistant contre l'assaut d'un 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 groupe de policiers c'est effectivement sur le plan culturel le plan artistique et le plan le plan identitaire un véritable une 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 profusion d'expressions réellement authentiques et puis avec une imagination assez surprenante je donnerai comme exemple le fait que lorsque l'emblème lorsque l'usage de l'emblème Amazir a été interdite de façon unilatérale par l'ancien chef d'état-major de l'armée les manifestants ont donc décidé de remplacer l'emblème Amazir d'abord de ne plus l'utiliser pour ne pas rentrer en confrontation avec les forces de l'ordre et de le remplacer par des tenues traditionnelles Amazir et là finalement le but de l'emblème à savoir d'exprimer une appartenance culturelle et identitaire ancestrale a s'est maintenu s'est même renforcé et on a pu voir dans les rangs des manifestations des tenues traditionnelles venues de partout c'est vraiment une réponse importante qui dénote et qui traduit la force la force principale qui me semble importante du souhaitement populaire c'est son pacifisme et quand on parle de culture de la paix dans un pays dans un état né dans la douleur d'une guerre de libération dans un état né rené qui est revenu à la naissance après dix ans d'une violence fratricide sans précédent continuer de défendre la culture de la paix les valeurs de la paix malgré tout c'est réellement mettre en avant les valeurs les plus les plus essentielles pas seulement de l'Algérie je pense mais on est vraiment face à l'expression de valeurs universelles qui traduisent la profondeur de la volonté de la profondeur et la maturité des revendications portées par le hérac merci merci pour cette réponse très très encourageante je pense que ce qu'on pourrait faire maintenant c'est passer à des questions qui ont été posées dans le Q&A donc et bon certaines questions qui ont un rapport avec ce que vous avez déjà dit mais qui peuvent vous permettre de développer un petit peu donc je commence par la question de Ramona Miozal qui a une question sur les réseaux sociaux quels sont les plus connus les réseaux les moyens de communication les plus importants pour le hérac peut-être que Adeline va commencer à répondre après ça dépend de quel canal du hérac entre guillemets pour le moment c'est spécifiquement Facebook qui est l'espace le plus investi par les différents collectifs ou les différents activistes entre guillemets du hérac Twitter beaucoup moins il n'est pas très très investi Twitter qui a subi beaucoup beaucoup d'attaques électroniques de certaines officines des appareils du système mais essentiellement c'est sur Facebook où les choses se passent et quelque part Facebook est devenu l'espace public algérien depuis quelques années donc c'est sur Facebook que ça se passe le plus Luisa quelque chose à rajouter sur cela juste une petite chose c'est que la possibilité de se réunir la possibilité de se rassembler que ce soit dans les endroits publics ou même dans des salles de réunion fermées pour cause soit de pandémie soit d'absence d'autorisation des autorités légales on fait une promotion incroyable à certains moyens de communication Zoom et toutes les autres plateformes qui sont devenues aujourd'hui extrêmement utilisées et qui sont en fait qui permettent aujourd'hui aux membres aux militants de se réunir de discuter de débattre et beaucoup de ces débats sont retransmis comme le disait Adlène sur Facebook et suivis par des centaines sinon des milliers d'Algériens tous les jours tous les soirs merci et Jean-Pierre non je n'avais pas de de commentaires ni d'informations particulières à apporter à ce qui a déjà été très clairement exposé très bien alors je passe à la question de Stéphanie Love qui évoque donc l'explosion culturelle par production des jeunes la musique mais qui pose aussi une question sur le statut des haragas donc que les gens disent que cette migration tellement dangereuse s'est arrêtée avec le hirac est-ce que c'est le cas est-ce que vous avez des informations sur les haragas Jean-Pierre oui je me permets de lever la main parce que c'est là on voit qu'il y a une contradiction évidente entre le soi-disant réalisme de gouvernants qui en France privilégient ce qu'ils croient être l'option la plus sûre c'est-à-dire le statu quo et la réalité qui elle est beaucoup plus problématique on voit assez clairement que l'émigration illégale des Algériens a chuté pendant la néfaste du hirac en 2019 je ne parle pas de l'émigration illégale des non-Algériens entre autres des Africains subsahariens qui a sa propre logique parce que les haragas ou les candidats à cette émigration illégale retrouvaient une forme de perspective en Algérie même on avait des cortèges à Oran ou un bateau typique des haragas a été porté par les manifestants mais dedans on avait mis le pouvoir donc c'est-à-dire que si le pouvoir on le largue en Méditerranée et bien du coup on retrouve toutes les raisons de vivre au pays or l'impasse politique de Téboun alimente de nouveau une explosion il n'y a pas d'autre mot de l'émigration illégale qui atteint des niveaux inégalés avec même l'ouverture de nouvelles routes c'est-à-dire qu'on connaît la route qui d'Oran ou Mostaganem enfin de la côte occidentale va vers le sud de l'Espagne mais là par exemple il y a une route vers les Baléares qui s'est ouverte malgré les risques très importants et donc tout récemment la France il y a eu des blocs de béton qui ont été déposés sur des routes départementales entre la France et l'Espagne mais sans qu'on ose dire que les immigrants illégaux qu'on veut empêcher d'atteindre ainsi le territoire sont très souvent des Algériens qui n'utilisent l'Espagne à la différence des Marocains que comme un pays de transit donc cette contradiction entre les éloges accordées aux très évanescent et boune et la réalité d'une politique qui objectivement ne sert pas les intérêts de la France est encore plus troublante de la part de ceux qui se présentent par ailleurs comme des grands réels politiciens merci Adelaide ou Louisa quelque chose à rajouter sur la question des Haga en fait c'est vrai que les premiers mois du Hira avaient eu un impact extrêmement important qui avait été relevé par les organisations de défense des droits de l'homme qui consistait à dire que pendant cette première période les tentatives de fuir à l'Algérie et d'aller de l'autre côté de la Méditerranée avaient beaucoup beaucoup baissé les choses ont repris leur cours à l'automne et puis elles se sont accélérées par la suite ces derniers mois on observe réellement une très très forte accélération de la migration clandestine des Algériens vers l'Europe ça dénote cet aspect dénote comme le disait Jean-Pierre le caractère extrêmement paradoxal des positions politiques des gouvernements européens et notamment français à l'égard de la situation en Algérie mais elles dénotent aussi l'échec des autorités algériennes face à ce phénomène parce que jusqu'à présent en fait les instruments utilisés pour empêcher les Algériens de prendre des bateaux de fortune pour aller de l'autre côté de la Méditerranée sont des moyens répressifs essentiellement puisque la migration clandestine a été criminalisée et aujourd'hui elle n'est pas cible de prison et donc ça c'était un réel problème elle a été aussi on a aussi tenté de la diaboliser à travers des discours religieux qui interdient qui rendaient illicite ce type d'action en disant que la migration clandestine était une forme de suicide et donc religieusement c'était une c'était une action extrêmement grave donc ça c'est pour le côté répressif quant au côté plutôt dissuasif de manière soft il y a eu pendant des années des années des projets des programmes dirigés orientés vers les jeunes qui consistaient à les aider à monter des entreprises dans des conditions financières extrêmement avantageuses or ces programmes se sont révélés pour en grande partie être des échecs parce que finalement il consistait à donner des enveloppes financières à des jeunes sans les orienter sans les encadrer sans les suivre et donc beaucoup de ces micro-entreprises ont soit fait faillite soit l'enveloppe financière a été utilisée pour des dans des pour des choses complètement différentes et qui n'avaient absolument rien à voir avec l'entreprise et qui n'avaient absolument oui je pense que la la connexion de l'ISA est difficile absolument et donc cet instrument devient impossible à être utilisé aujourd'hui merci l'ISA pour ces précisions Adelaine je voulais juste rappeler une précision historique c'est que vous savez que les manifestations sont complètement interdites à Alger quand il y a eu le hirac de 2019 et l'une des toutes premières manifestations qui ont précédé le 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 c'était des jeunes qui avaient manifesté un tout petit groupe à Alger centre et qui étaient très choqués par les vidéos des familles de Haraga qui pleuraient leur mort et donc quelques semaines justement avant le hirac cette petite manifestation dans un Alger qui est complètement interdit et fermé aux élections est une sorte de de prémices et on voit comment la petite entre guillemets histoire de ces pauvres Haraga qui sont morts dans la mer a rejoint quelques semaines plus tard la grande histoire qui était en marche avec le 22 février 2019 donc il y a il y a des fois des résonances historiques assez assez importantes et moi j'étais toujours étonné par cette toute petite petite manifestation qui a un peu cassé déjà le mur de la paire à Alger centre en janvier début janvier 2019 merci Adelane je prends deux dernières questions du q&a je me permets de m'arrêter sur le commentaire de Latifah qui rappelle que l'Irak est aussi sur zoom et beaucoup de réunions se font presque tous les jours avec un débat très riche donc elle demande si les décideurs écoutent ou suivent ces réunions sur Zoom et puis une question peut-être apparentée de Nefisa Sator comment peut-on soutenir les actions contre la répression de l'opinion et l'emprisonnement des irakistes pour aider à faire bouger ce comportement répressif Louisa ? Louisa, vous avez peut-être un problème de connexion, de connectivité ? Je vais peut-être demander à Jean-Pierre de prendre la parole sur comment on peut t'en soutenir et puis est-ce que tu penses que les décideurs suivent des réunions sur Zoom qui ont lieu ? Je crois que les décideurs ne suivent rien que leur propre disque rayé On le voit dans le côté totalement archaïque du discours officiel Il a été transféré effectivement sur les réseaux sociaux mais ce sont toujours les mêmes schémas, les mêmes clichés et avec de plus en plus d'attaques à dominem, ce qui est assez inquiétant Quant à la solidarité, je crois d'abord qu'il faut surtout être conscient de ce qui se passe en Algérie C'est pour ça que je crois qu'un événement comme celui de ce soir, quelles que soient ses conditions et ses limites participe du fait qu'au-delà des frontières de l'Algérie on doit être conscient qu'il se passe là-bas quelque chose de fondamental qui est ni plus ni moins que la lutte d'un peuple pour l'autodétermination Et je crois que en caractérisant ainsi, en qualifiant ainsi ce qui est en train de se passer Eh bien, assez naturellement, on découvre d'autres façons de se comporter face à un régime qui nie justement ce droit à l'émancipation collective et individuelle Merci Jean-Pierre Je crois que nous avons malheureusement perdu Louisa J'espère qu'elle va pouvoir reconnecter Je passe la parole à Adelaine sur la question de est-ce qu'on est écouté lorsqu'on participe à une réunion sur Zoom en tant qu'irakiste et puis je crois que c'est le sens de la question et puis une question sur la surveillance peut-être et puis la deuxième question à laquelle Jean-Pierre vient de répondre sur le soutien, les manières de soutenir les détenus d'opinion En fait, si écoute ou pas, c'est pas très important Les gens ne sont pas en train de marchander des bombes ou d'organiser des attentats Donc chacun peut les écouter comme il veut même s'il s'agit du renseignement algérien Donc je vois pas où est le problème s'ils sont écoutés Par contre, s'il y a des fois ça arrive on va dire des entraves à la communication électronique ça c'est quelque chose qu'il faut toujours alerter et être très prudent par rapport à ça toujours en alerte Maintenant sur la question des solidarités Il y a quelque chose de très important à souligner c'est que ce que nous avons quelque part raté ou ce que certains ont raté durant ce hérac c'est qu'on aurait pu avoir une sorte de jonction maghrébine avec les expériences tunisiennes et marocaines où des mouvements, des syndicats, des collectifs notamment les collectifs féministes étaient en train de monter en puissance et on a raté cette occasion de créer une sorte de maghréb des luttes notamment pour la question des droits des femmes la question syndicale aussi qui est très importante qui se pose presque de la même manière dans les trois pays face à des systèmes qui sont différents mais qui sont un peu dans un consensus contre le mouvement, les mouvements sociaux Donc déjà on a manqué de solidarité entre nous-mêmes et ça c'est une critique que moi en tant que journaliste et observateur je réitère toujours à mes amis du Hérac parce que les dynamiques sont presque les mêmes dans cette région du Maghreb les enjeux sont assez proches surtout si on prend en compte l'enjeu des droits des femmes qui est la véritable jauge des libertés et des acquis sociaux et politiques dans toutes les sociétés et pas non seulement dans les sociétés on va dire arabo-musulmanes Donc Adelaine, sur la question de l'égalité des femmes et les revendications de femmes notamment dans le carré féministe qui a été au centre d'un débat pendant un moment est-ce qu'il fallait un carré féministe ? Est-ce qu'il fallait démarquer la question de l'égalité des droits des femmes ? D'autres revendications du Hérac ? Quelle est votre opinion ? Moi je trouvais comme très scandaleux le discours qui disait c'est pas le moment c'était un discours qui avait pris dans certains segments je ne sais pas si c'est le Hérac ou des partis politiques ou des syndicats qui sont agglutinés autour de ce principe mais je trouvais assez scandaleux de dire il ne faut pas parler des droits des femmes ce n'est pas le moment il ne faut pas parler de la question des disparus ce n'est pas le moment il ne faut pas parler de la question des détenus des années 90 ce n'est pas le moment c'était un moment de tout cette parenthèse du Hérac de 2019 je le précise c'était un moment où tout était sur la table donc pourquoi se priver et pourquoi ne pas profiter d'un nouveau rapport de force qui a pu se maintenir pendant 4 ou 5 mois face aux autorités et imposer les véritables questions sur place moi j'ai trouvé très dommage que la sectorisation et la fragmentation des luttes entre guillemets et leur hiérarchisation c'est-à-dire la priorité c'est de dégager les généraux mais ce n'est pas grave si les femmes subissent toujours le code de la famille il y a eu quelque chose d'un peu insupportable qui s'est déroulé pendant pendant ces manifestations-là mais ce n'est pas quelque chose de général c'est beaucoup plus le fait de de collectifs et de et de groupes de paroles qui n'ont pas été dans le vrai Hérac qui étaient vraiment les les séquelles des ruines politiques que nous avons héritées depuis 30 ans aujourd'hui merci j'allais poser la même question à Louisa mais je crois que Louisa vous avez beaucoup de mal à nous suivre à nous entendre donc ce sera pour une autre occasion malheureusement je vois qu'il y a une dernière question j'hésite de la poser parce que c'est une question très vaste essayons d'y répondre peut-être rapidement et après il va falloir s'arrêter donc Élise Basta pose la question à l'avenir le Hérac devrait-il avoir un leader ou plusieurs pour être viable je sais que la question est vaste Jean-Pierre je crois que la question on apprend plus sur celui qui la pose que la réponse qu'on pourrait lui donner voilà alors il faudrait un leader il faudrait un zaïm alors on sait ce que ça veut dire dans la tradition politique algérienne et comme je l'ai rappelé président sans peuple peuple sans président on est arrivé à régler je dirais presque par défaut la question du leader si un jour il y a une direction j'en suis convaincu elle sera collégiale ce ne sera pas un tel ou une telle derrière qui on se ralliera et on devrait être avec lui jusqu'au bout avec elle jusqu'au bout et c'est très bien comme ça mais ça veut dire aussi que le statu quo Louis a le rappelé il se représidentialise il se repyramidalise et face à cela le Hérac il fait ce que la contestation doit faire c'est-à-dire essayer d'amalgamer la population la plus vaste et pour cela il n'a pas besoin de leader aujourd'hui et il n'est pas du tout nécessaire qu'il en ait un le moment venu s'il y a transition il y aura une équipe collégiale qui négociera avec le régime en place Adelaide votre opinion sur la question oui je pense que c'est assez piégeant parce qu'on surcharge le Hérac avec ce qu'il n'est pas pour moi le Hérac est un moment historique et existentiel après il continue sur d'autres d'autres formes des collectifs de la réflexion tout ce qui se passe depuis depuis quelques mois à mon avis depuis depuis un mois la fin 2019 la question de la représentativité n'est pas pertinente parce qu'on n'est pas face à un mouvement on est face à une conjoncture historique qui a fait qu'il y a une propulsion politique du peuple qui a changé la donne politique pour un moment même si le statu quo se replace après le véritable souci aujourd'hui c'est le véritable défi plutôt c'est d'arriver à traduire le Hérac en dynamique politique ça veut dire des partis politiques des collectifs réfléchir à une représentation y compris dans les peut-être dans les assemblées que peut-être faire de l'entrisme peut-être c'est une trisme c'est pas pour le moment ce qui est allé dehors mais il faut vraiment réfléchir à structurer sans trop structurer si on veut dire mais de ne pas rester dans une idée générale du Hérac parce que le Hérac ça veut dire beaucoup de choses énormément de choses mais de préciser les choses et de dire on veut faire du politique on veut faire du syndicalisme on veut créer des clubs de réflexion ou d'action ou de lobbyisme à l'intérieur des institutions et d'essayer de les détourner pour les rendre beaucoup plus représentatifs de la volonté de la société et de ses dynamiques et c'est pour ça que la question de la représentativité ne se pose pas parce que de toute manière pour juste rappeler quelque chose c'est où les chefs sont où où ils vont être où corrompus où maltraités donc il vaut mieux éviter les deux les deux schémas et rester sur des formes d'action publique innovante et intéressante Merci pour cette réponse je crois très riche et importante à une question un peu de complexité Louisa je pense que c'est pas possible de vous passer la parole donc je crains qu'avec le temps d'ailleurs s'épuise maintenant et il va falloir nous arrêter là donc je je vous remercie tous les trois pour pour votre participation et pour toute la lumière que vous avez jeté sur la les dynamiques en Algérie aujourd'hui je rappelle à tout le monde que le le webinaire est enregistré et sera partagé sur le site web de la maison française et je pense que vous allez pouvoir y trouver aussi les liens qui ont été partagés sur l'écran aux articles et entretiens des intervenants donc je remercie à tout le monde d'avoir assisté participé à ce débat et merci au revoir bonne soirée pour ceux qui sont à Paris ou à Alger et à la prochaine et à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?